salut les amis salut les ultra bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de vacances donc je reprends doucement l'actu et l'ailleurs on fera un petit récap de la semaine on fera un petit tour dans le patch note puisque je n'avais pas pu le faire bien sûr cette semaine est en vacances et on regardera de plus près les nouvelles obligations de guerre qui viennent d'arriver le nouveau battle pass qui a été annoncé récemment allez vous êtes ultra chaud bien c'est parti avant de commencer cette vidéo vous connaissez la chanson n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord l divers 2 fr c'est le groupe discord vous allez pouvoir avoir de l'actu et surtout discuter avec la communauté des lèvres divers francophones et bien sûr trouver des parties pour jouer pour éviter de jouer avec les random donc c'est très pratique je vous mets le lien dans la description allez on commence avec ce qui s'est passé en début de semaine nous avons obtenu le nouveau lance requête de proximité vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais moi je ne trouve pas forcément adapté en tout cas pour mon style de jeu est très très efficace pour le démobage des ennemis mais aussi de ses et ses amis faut le dire mais contre les ennemis lourds c'est inefficace donc dites nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau lance requête on en avait parlé dans l'une de mes dernières vidéos où ça avait leaké moi je trouve pas forcément efficace contre les bâtiments je ne trouve pas forcément efficace contre les ennemis lourds par contre il fait vachement de dégâts au niveau des dégâts de zone pour faire péter tout quand il ya du monde pour faire du démobage mais attention à vos alliés comme je le disais auparavant puisque ils meurent très facilement c'est comme l'aigle justement avec les bombes de proximité c'est la même chose ça fait extrêmement mal dans une zone et donc ça emporte vos amis également elle en enchaîne cette fois-ci avec le patch note de cette semaine désolé de vous le faire que maintenant mais comme j'étais en vacances pour vous le faire plus tôt mais c'est pas grave on va revenir en récapitulatif sur ce qui s'est dit je vous cite et je vous traduis les développeurs pour cette mise à jour nous avons porté des améliorations et des changements dans les domaines suivants équilibrage des armes des stratagèmes et des ennemis modification de la mission propagation de la démocratie donc au niveau de l'équilibrage général les armures avec une note de protection supérieure à 100 réduisent désormais également les dégâts des tirs à la tête les pauses de victoire ne seront des hommes désormais visibles que pour ceux qui ont été exfiltrés pas de faux mérite sur mon vaisseau un principal secondaire et soutien soutien au niveau de ces armes donc l'arbalète explosif cb9 explosion légèrement réduite augmentation du recul réduction du nombre maximum de chargeurs de 12 à 8 augmentation du nombre de chargeurs reçus lors de la réapprovisionnement de 6 à 8 légère réduction de l'ergonomie et vélocité du projectile augmenté donc il y a eu pas mal de changements sur l'arbalète bon peut-être parce que les gens ne l'apprenaient pas donc à voir si elle est jouable dites moi en commentaire ensuite nous avons le canon casar las 99 augmentation du temps de recherche de 5 secondes c'était sûr que ceux que le casar allait se faire nerf vu son efficacité dans toutes les situations donc maintenant va falloir attendre encore cinq secondes de plus bas sur le champ de bataille ça peut être chaud patate ensuite l'adjusticateur br14 le mode de tir automatique est désormais le mode de tir par défaut il a eu son recul qui a été réduit l'augmentation du nombre de chargeurs passe de 6 à 8 augmentation du nombre de chargeurs reçus lors de la réapprovisionnement de 6 à 8 est maintenant classé parmi les fusils d'assaut le canon laser légère augmentation des dégâts légère réduction des dégâts contre les corps de grande taille qu'est ensuite au niveau du plasma punisher sg 8p réduction du nombre maximum de chargeurs de 12 à 8 augmentation du nombre de chargeurs reçus lors de la réapprovisionnement de 6 à 8 augmentation de la vitesse de projectile mais une portée similaire est maintenue réduction de la décroissance des dégâts à l'explosion maintenant classé dans la catégorie des armes énergétiques ok au niveau du blister s arc 12 augmentation du nombre de coûts par minutes de 30 à 45 maintenant classé dans la catégorie des armes énergétiques pour le volcan r36 réduction du nombre maximum de chargeurs de 12 à 6 cela ça fait mal la décroissance des dégâts à l'explosion est légèrement accélérée pour le fossile l'as 16 une de mes armes préférées d'ailleurs c'est celle que j'ai à l'écran et ben réduction du nombre de chargeurs de 6 à 3 ça fait mal mais bon normes énergétiques si vous arrivez à bien la gérer vous arrivez à garder vos chargeurs assez longtemps pour le faux l'as 5 augmentation des dégâts de 300 à 350 réduction du nombre maximum de dégâts de 6 à 4 pour le rail gun qui aime bien le fusil électromagnétique augmentation de la pénétration des armures en mode sûr et en mode instable force de recul légèrement réduite donc espérons qu'il soit beaucoup plus efficace comme à ses débuts en tout cas vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez il faudra que je leur teste tiens moi je l'aimais bien le rail gun ensuite la mitrailleuse lourde mg101 biseur à la troisième personne activée au niveau du diligence contre sniper augmentation des dégâts de 128 à 140 et ergonomie améliorée niveau du diligence augmentation des dégâts de 112 à 125 niveau du roi et dompter p19 légère augmentation du recul et bien sûr on le prend tellement qu'il fallait bien trouver un petit nerf niveau du pacificateur augmentation des dégâts de 60 à 75 le sénateur quant à lui passera de l'augmentation de dégâts de 150 à 175 chargeur rapide ajouté lors du rechargement sur un barillet vide accélère et considérable considérablement le rechargement à vide la dague cette fois ci elle a une augmentation des dégâts de 150 à 200 libérateur augmentation des dégâts de 55 à 60 libérateur conclusion augmentation des dégâts de 55 à 65 le dominateur réduction des dégâts de 300 à 275 le cerbère libérateur réduction des dégâts de 30% l'astro cerbère légère augmentation des dégâts la réduction des dégâts de brûlure maintenant et de 15% également allez maintenant on enchaîne avec les stratagèmes donc la tourelle mitrailleuse santé augmentée pour correspondre aux autres tourelles la tour tesla santé augmentée de 33% c'est pas mal le lance-roquette airbus rl 77 donc c'est celui que j'ai le lance-roquette de proximité lance-roquette airbus ne se déclenchera plus lorsqu'il est tiré à proximité de stratagèmes tourelle mitrailleuse tourelle réapprovisionnement et autres l divers son rayon de proximité a été réduit ajouté une étape de rechargement pour le spire après que le missile a été dépensé au niveau des ennemis cette fois ci des ajustements d'équilibrage ont été apportés à la vitesse de déplacement des cracheurs de billes et des cracheurs infirmiers a été légèrement réduite les hulks la force nécessaire pour les faire vaciller a légèrement été augmenté dommages directs du lance-flammes de hulk incendiaire réduit de 20% taux de tir du destructeur légèrement augmenté uniquement pour les destructeurs standards mouvement latéral des gunship légèrement augmenté les cavaliers de strider d'éclaireurs sont désormais moins vulnérables aux explosions santé et armure des générateurs de boucliers de brouillard pardon augmenter les spawner de gunship ont désormais une limite beaucoup plus basse sur le nombre de gunship pouvant être actifs en même temps au niveau des patrouilles ennemis ajustement d'équilibrage pour le spawn des patrouilles le spawn des patrouilles a été augmenté lorsque moins de quatre joueurs sont présents moins il y a deux joueurs plus le changement est important pour les missions à quatre joueurs il n'y aura pas de changement par rapport à avant le changement le plus remarquable sera pour les joueurs solo aux difficultés les plus élevées qu'est ce qui a été apporté donc légère amélioration de la génération de niveaux concernant la distribution des emplacements tout au long de la carte de mission cela devrait améliorer la variation de la distance distance entre les objectifs et il est probable que les objectifs ne se trouveront pas aussi souvent loin les autres les uns des autres qu'auparavant ajoutent un paramètre dans le menu des options section de jeu pour désactiver l'escalade et le franchissement automatique pendant la course la mission propagation de la démocratie également connu sous le nom de hisser le drapeau peut désormais être apprécié à des difficultés plus élevées pour une propagation maximale de la liberté lorsqu'il se prépare les hell divers saluent désormais pour assurer un maximum de préparation démocratique ajoutent une ambiance aux dangers planétaires très mort pour souligner sa gravité afin que les hell divers puissent réagir en conséquence les tirs qui ricochent des ennemis et lourdement blindés toucheront désormais correctement le hell divers qui les a tirés la discipline de la détente est fortement recommandé au niveau des corrections alors au niveau des corrections des crashs une correction d'un crash pouvant survenir lorsque l'hôte abandonner la mission avec l'équipe correction d'un crash pouvant survenir si un joueur tentait d'entrer dans un dans une combinaison patriote exo 45 occupé correction d'un crash pouvant survenir pour tous les joueurs ou pendant l'écran des résultats de la mission correction d'un crash pouvant survenir après un tir depuis le lance-roquette de l'exo 45 patriote correction d'un crash pouvant survenir pour tous les joueurs à l'exception de celui qui rejoignait la mission en cours avec une armure différente il était renforcé le crash de bientôt correction également du module d'expédition vous savez c'est ce qui est sur les stratagèmes sur vous vous super destroyer donc correction du module d'expédition de la méthodologie d'emballage supérieur qui ne fonctionnait pas correctement correction du module de vaisseau blast absorption afin qu'il augmente correctement la résistance des sentinelles aux explosions correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas accéder aux résultats de recherche dans le menu social correction de quelques problèmes où les objets équipés dans un war bomb n'était pas réellement équipé donc war bomb c'est le passe de combat c'est l'obligation de guerre pardon correction d'un exploit qui permettait aux hell divers trop enthousiastes d'utiliser des grenades de manière excessive correction d'un problème où les éliminations du barrage orbital ne progressait pas dans l'ordre d'exercice de tir indirect correction d'un problème qui permettait aux traîtres de tenter de saboter la navette d'extraction en déployant des stratagèmes de sentinelles en dessous correction d'un problème où les tempêtes d'ion empêchait à tort le déploiement de la balise d'extraction correction de certains faisceaux stratagèmes utilisant un code de couleur incorrect correction d'un problème où le joystick gauche d'un contrôleur ne pouvait pas être utilisé pour naviguer dans le menu social correction de certains problèmes ou divers éléments de l'interface utilisateur était coupé décentré ou trop proche du bord de l'écran sur les écrans ultra large correction du fusil anti-matériel face aux l divers après son déploiement correction d'un bug où le joueur pouvait dupliquer les cartouches en annulant le rechargement du fusil anti-matériel à un moment précis les petits coquins correction d'un bug où le fusil anti-matériel consommait un chargeur supplémentaire après un rechargement annulé ça c'est pas au moins cool par contre correction aussi d'un bug où le fusil sans recul consommait un obus supplémentaire du sac à dos si le rechargement était annulé juste après l'insertion d'un obus mais avant que le rechargement ne soit terminé correction d'un problème où la faucille et le canon casar ne pouvait pas tirer à travers le feuillage ça c'est con correction de plusieurs problèmes où les vignettes des armes disparaissaient lors du défilement dans l'armurie correction de problèmes où les automatons gunships ne pouvait parfois pas voir le joueur correction d'une collision incorrecte restant après la destruction des bunkers automates automaton ou des tours de 10 de détection avec des bombes infernale correction d'un problème où les l bomb ne se déployait pas sur certaines missions correction de certains problèmes qui entraînaient la noyade des divers en eau profonde à l'atterrissage correction d'un problème où l'optimisation spatiale du l pod faisait dépasser la capacité des munitions donc voilà pour le patch 0 1 0 0 0 300 et pour le 301 qui a été déployé un jour plus tard parce qu'en fait il y avait des crash j'ai même eu le cas d'avoir des crash direct dès que je sortais de moi l pod donc c'était chiant donc voilà ce qu'ils disent pour ce petit patch de rajout le 300 vu d'ensemble pour ce patch nous avons corrigé quelques crashs tu m'étonnes ainsi que des améliorations de performance suite au déclin du dernier patch amélioration des performances et correction de crash en correction d'un crash pouvant survenir lors de l'écran de fin de mission correction d'un crash pouvant survenir lors de la destruction des tanks automates donc automatons bien sûr il y avait les corrections de crash que moi j'ai vu en sortant d'un pod dès le départ ça ça n'a pas été mentionné mais je pense que c'est fait puisque je n'ai plus le problème voilà ce qu'on pouvait dire sur le patch de cette semaine gros patch c'est le gros gros patch une fois par mois avec les buffs et nerfs des armes des stratagèmes etc plus des correctifs donc dites moi en commentaire si les correctifs vous trouvez que vous avez moins de bugs que ça va mieux et surtout dites moi ce que vous pensez des nouveaux des nouvelles armes des nouveaux stratagèmes qui ont été buff ou nerf et allez on enchaîne allez on enchaîne une autre mieux cette fois ci on va parler des nouvelles obligations de guerre dans l divers 2 qui viennent d'être annoncé donc armes à pièges armures arctique et bien plus qui arriveront bien sûr le 9 mai alors pour avoir toutes les infos je me suis rendu sur le playstation blog donc on va voir ce que ça dit je vous cite l'article du playstation blog valeureux guerriers de la justice une vague de froid s'abat sur la galaxie leader de la super terre déploie les nouvelles obligations de guerre premium aux courageux combattants en première ligne le 9 mai nom de code patriode du grand froid surchargé d'équipements inédits cette mise à jour vous permet de faire le plein d'armes d'armure de cap et dix bottes pour semer le chaos dans le feu de l'action rester glacial face à l'ennemi de la liberté au niveau de la puissance de feu qu'est ce que il y a comme un nom qui a l'air 61 attendrisseur un véritable destructeur de tentacules ce fusil d'assaut de gros calibre possède une puissance de feu impressionnante mais son chargeur est limité alors faites que chaque tir compte il est fortement déconseillé de viser vos camarades pour plaisanter entre guillemets ensuite il y aura la smg 72 bourrasque cette mitraillette possède une cadence de tir inférieure à la moyenne mais tire des balles percutantes qui laisseront vos ennemis et bt désorienté n'est pas plus agréable à garder tout vient à point à qui c'est attendre elle d'ailleurs ensuite il y aura le plas le place 101 purificateur tendez vos pièges maintenez la gâchette laissez les enfonce laissez les foncer sur vous souriez attendez un peu souriez encore on y est presque souriez dans 3 2 1 relâcher la gâchette donc ça ça doit être une arme vraiment un petit peu spécial pour piéger vos ennemis j'ai hâte de la tester ensuite il nous parle d'une autre arme qui s'appellerait boum b o u m plus vous tenez longtemps plus les dégâts sont importants voilà ce qu'on connaît sur cette arme ensuite on enchaîne sur les armes secondaires donc l'arme secondaire et les bonus utilitaires la g 13 impact incendiaire donc ça c'est la grenade ne perdez pas votre temps à lire les instructions relancées sur l'ennemi et fuyez ce dispositif explose à l'impact et embrase la zone avec du phosphore blanc alors assurez-vous que vous et vos alliés ne restiez pas dans le coin à propre à papoter ensuite il ya le p113 verdict les gars du pôle recherche et développement l'adore ce semi automatique à empreint de gaz possède les cartouches à percussion centrale les plus grandes pour ce type de pistolet ils l'appellent ils appellent ça des délibérations rapides tiré rapidement pour avoir l'air cool devant votre escouade ensuite vous aurez le choc euphorisant vous remet littéralement sur pied après avoir été touché et ralenti par une attaque vicieuse de l'ennemi comme une gerbe d'acide ne réduit pas l'impact des effets de zone comme les frappes g c s au niveau des armures on aura la cw 36 guerriers divers dissimulez vous dans les environnements enneigés grâce à ce camouflage parfait l'ennemi vous repèrera quand il sera trop tard à le doux parfum de la furtivité bonus passif assistance après il y aura la cw 22 kodiaque méticuleusement testé par des patriotes bénévoles dans le cadre du programme d'avancement citoyens des cobayes pour la super terre leur sacrifice ne sera pas oublié bonus passif protection renforcée après nous aurons la cw 4 rangers arctique la ceinture intégrée possède des poches très utiles permettant d'emporter d'innombrables objets des couteaux de poche des souvenirs des jolis cailloux des tentacules de terminides des bouts de robots etc niveau des caps on aura les cauchemars des dissidents après de nombreux tests au centre de réhabilitation patriotique cette cape s'est avérée être la plus terrifiante selon les dissidents interrogés ensuite nous aurons les rouages de la gloire éternelle le moyen le plus sûr d'être immortalisé dans les archives numériques des valeureux héros de la super terre une cape peu spéciale ensuite lire une autre cape qui sera l'ordre du vétéran scrutin cette cape est en aide du blason de l'ordre du vénérant scrutin une association de patriotes approuvée par le ministère qui jure de protéger le caractère sacré du vote sur le playstation blog il conclut avec cette phrase et bien sûr de nouveaux imotes nous savons que nos braves et héroïques soldats aiment se défouler en plein combat même si cela les met en danger de mort alors montrez nous l'ampleur de vos talents avec concert improvisé lancer une discussion patriotique avec appel aux ailes divers et fait monter le taux de pacification avec distribution des votes donc voilà au niveau du battle pass qui arrive bien sûr je vous le rappelle le 9 mai n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas bon bah voilà comme d'hab espérons que il ya des armes intéressantes parce que le dernier battle pass n'a pas très bien plus d'après ce que j'ai compris voilà voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu l divers et bien sûr d'autres vidéos que ce soit c'était l'arblay dans live apex legends final fantasy 7 rebirth et bien d'autres en tout cas je vous dis à bientôt sur la chaîne multi gaming on se retrouve bientôt pour de prochains live short et vidéo et surtout resté en ultra forme ciao ciao ah et j'allais oublier n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord l divers 2 fr allez bye abonnez vous